Nulle part ailleurs les artistes ne se livrent comme ça Nulle part ailleurs l'auditeur n'est aussi VIP Nulle part ailleurs la musique est aussi variée Car nulle part ailleurs il n'y a showcase Une émission de et avec Sébastien Joël Alors nous sommes au beau théâtre Saint-Martin Je viens de sortir de la salle et je viens donc de voir Appart Open Qui est une pièce de et avec mais pas seulement Eric Thomas Qui est juste en face de moi Bonsoir Eric Bonsoir Je ne vais pas lire les fiches Parce qu'avant de commencer vous dites oui vous avez écrit des trucs Ok Sébastien non on ne va pas te... tu fais ce que tu veux Non c'était juste pour être sûr de ne pas oublier des informations super importantes Et ça m'a permis d'en apprendre beaucoup en particulier Sur Nathalie Lefebvre qui fait partie de cette pièce Bonsoir Bonsoir Et Laetitia Yop on dit Yop Parce que ce n'est pas facile à lire votre nom c'est deux LOP Non c'est ça c'est catalan C'est catalan C'est comme Tiamas C'est les orisines un peu espagnoles C'est très important qu'on me dise le nom comme ça et pas Lop Surtout pas Laetitia Lop Parce que beaucoup font l'erreur Beaucoup font l'erreur de m'appeler à Paris Surtout Paris et Laetitia Lop Heureusement que tu t'appelles Yop et pas Lyoc Ça va être deux L au cul Il va y avoir deux L au P Moi aussi C'est une satire de la télé-réalité Tous les deux Donc Eric Thomas et Laetitia Lop Vous êtes un couple Vous vous entendez super bien Mais finalement on s'aperçoit que vous ne vous connaissez pas si bien que ça Parce que votre femme est fan de télé-réalité Vous pas du tout Vous êtes un peu bougon Et un jour vous apercevez qu'il va se passer quelque chose dans votre vie Qui est lié à la télé-réalité C'est exact Ce qui est intéressant d'associer C'est le côté bougon Avec celui qui aime Arte Donc tous les auditeurs Enfin tous les spectateurs de la 5 ou d'Arte Se doivent d'être bougon peut-être C'est une façon de voir les choses Et c'est vrai que Laetitia Bon Elle est Enfin Cathy C'est un peu le rôle de Cathy Qui est une fille Mais vraiment Elle adore tout ce qui est people Tout ce qui brille Les magazines Les stars Et donc par ce biais là C'est vrai que la télé-réalité C'est un petit peu le rêve D'accéder à ça C'est vrai que je suis bougon ? Ben Je n'osais pas te le dire en fait Ah Sébastien il a bien regardé la pièce Ben vous êtes bougon Oui je suis bougon Oui 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 Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose Qui vous intéresse En dehors finalement De votre routine habituelle C'est ce qu'on voit dans la pièce C'est un peu ça Vous êtes d'accord ou pas ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord Non non je suis tout à fait d'accord Bien sûr le personnage C'est vrai qu'il est comme ça C'est un architecte Donc on peut s'imaginer très bien Qu'il est entre ses plans Et puis il aime bien Regarder la télé plan plan C'est-à-dire regarder les documentaires Des choses comme ça Mais c'est vrai que tout ce qui est Paillettes ne l'intéresse pas Même pas en rêve du montant Non même pas en rêve Je ne supporte pas cette émission Attends T'es une nana T'as vu la productrice Elle est sympa comme Je sais pas Elle est sympa comme Une pelle en route A sur de mauvaises pioches Hein ? A faire passer Terminator Pour un Boy Scout Et puis Rambo pour un collégien Attends ils débarquent comme ça Sans crier gare Pendant trois mois J'ai cinq coupes de nazes Parce qu'il faut être comme nazes Pour l'accueillir Ils sont là Ils sont là Ils prennent pour des stars C'est des comètes À peine aperçus Les gens ont disparu Voilà ce que je pense Et alors C'est ça qui est très original Dans la pièce C'est que Cette télé-réalité Elle va au-delà même De ce qu'on a pu voir aujourd'hui Parce qu'on va enfermer Dans des studios Des candidats Là cette fois-ci Sans trop dévoiler La pièce C'est la télé-réalité Qui se déplace chez vous Mais au-delà de ça Vous êtes obligés De faire quasiment Ménage à trois Et c'est là Où intervient justement Donc la comédienne Nathalie Lefebvre Qui est productrice De l'émission Et j'ai découvert Sur vous Nathalie Beaucoup de choses D'abord on s'en aperçoit Durant la pièce Vous êtes une grande danseuse On aurait pu C'est vrai On voit la manière Où tu lèves la jambe À certains moments Ça c'est assez impressionnant Ça laisse pour toi On pense qu'il y a eu Un entraînement pour cette pièce Mais quand on regarde Votre parcours La danse C'est toute votre vie En fait La comédie arrive Un petit peu après Majoritairement Vous êtes danseuse Et non Historiquement J'ai d'abord fait du théâtre Mais quand j'étais petite Et puis Avec l'exemple de Perpignan Parce que vous avez Ce point commun Avec Laetitia Vous sortez toutes les deux Du conservatoire de Perpignan Catalane Et vous avez un vrai nom Lefebvre c'est catalan en fait Ah c'est catalan aussi Ouais Maintenant tout le monde le sait Tout le monde croyait Que ça venait de la champagne Mais pas du tout Mon père lui-même Est très surpris De savoir qu'il a un nom catalan Petitia et catalane aussi Alors Eric Comment on arrive A écrire une pièce Comme celle-ci Sur la télé-réalité Quand on connait Un petit peu finalement Votre parcours En tant qu'humoriste Je crois qu'il faut déjà Être en adéquation Avec notre époque Et je trouve que la télé-réalité A tout chamboulé Elle a chamboulé Aussi bien notre travail Que la façon de voir les choses Et donc il faut Même si c'est pas Moi je sais que c'est pas Ma tasse de thé On est obligé D'être à un moment Ou à un autre Baigner dedans Et donc je trouvais Que c'était un sujet Qui était très intéressant Parce qu'en début Moi je me rappelle La première fois Qu'il y a eu le loft Je ne sortais plus Je regardais le loft Avec une passion Parce qu'en fait C'était nouveau C'était nouveau Et surtout c'était Moi j'avais fait de la psycho Et ça s'appelait Le AN67 Qui était en fait Une étude des gens Qu'on mettait dans un contexte Et c'était exactement ça Le deuxième c'était fini Parce que les gens savaient Ce qui se passait à l'extérieur Mais le premier loft C'était passionnant Alors après Bon maintenant Bien sûr C'est totalement différent Dans le sens Qu'on se passionne Sur des gens De la vie de tous les jours Etc Donc c'est vrai Que j'ai voulu écrire Une pièce là-dessus Parce que je trouvais Que c'était un peu aussi Ce que je m'ai ressenti Parce que c'est vrai Que moi je ne suis absolument Je ne réussis pas A la regarder Mais je peux comprendre Qu'on puisse être subjugué A un moment A regarder Qu'il ne se passe Strictement rien Vous intellectualisez Le loft Oui tout à fait Le principe oui Exactement Comme dit C'est le principe Le principe c'est ça Et donc Et là c'est vrai Quand j'écris la pièce J'avais envie De pouvoir Bon inventer Déjà une télé-réalité Qui n'existe pas Et ensuite Pouvoir jouer Sur le côté En direct Et le côté Quand on n'est pas A la télé Et donc voilà J'ai trouvé ce concept Dont je ne vais pas Totalement le dévoiler Parce que Si on vient voir la pièce Mais là on va écouter Tout de suite Des spectateurs Qui ont justement Ce soir Regardé la pièce Écouté leurs réactions Très bien Très intéressant Beaucoup d'humour Très sympa L'humour Les comédiens Très bien Moi c'est bon C'était super Mais c'était vraiment très bien Franchement rien à dire On a pu rigoler Toute la salle de toute façon On les a bien adoré Très bon Très bon spectacle Très bonne diction Très bon Très bon Toute la salle de l'humour Très sympathique Et ils ont tous une pêche extraordinaire Ils jouent merveilleusement bien Et c'est une très agréable soirée Vraiment super Les acteurs sont géniaux Et j'ai failli faire sur moi Donc Vous avez vu beaucoup rire Vraiment de quoi Se détendre après une journée de travail Il faut venir Alors comme vous venez de l'entendre Les gens sont super enthousiastes Les gens sont très contents A la vue de cette pièce Comment vous ressentez le retour du public Parce que écrire c'est énormément de travail Mais c'est le résultat C'est le retour du public qui touche vraiment Comment ça se passe pour vous Quand vous l'avez joué par exemple pour la première fois Vous étiez non pas surpris Que ça fonctionne mais Si on est toujours un peu surpris quand même Même si je commence à connaître bien mon écriture Mais une pièce c'est quand même autre chose Et c'est vrai que la première fois qu'on l'a joué On a été agréablement surpris Et justement on a des surprises de texte Par exemple des moments de rire Qu'on n'attend pas etc Et puis après c'est aussi porté par Les comédiennes en l'occurrence qui sont sur scène Vraiment Nathalie a apporté énormément de choses A la pièce qui n'existait pas Et donc elle a apporté non seulement Dans sa personnalité mais aussi Carrément des jeux de scène etc Et c'est ma manière de travailler Et j'adore ça C'est à dire que les personnes sont un peu Pas je veux dire sur la corde raide Mais ce qui se passe c'est que Elles sont dans la création C'est à dire que je n'aime pas le Je n'aime pas le côté routinier Des choses Donc on est un petit peu déstabilisé Et dans la déstabilisation On apporte des choses fabuleuses Et donc ce qui est bien C'est qu'à chaque fois qu'on la joue Tous les jours Que ce soit Laetitia On va apporter à son personnage Il a été Si on le regarde de premier jour Et à la fin C'est énorme ce qu'elle a pu apporter Et donc C'est assez jouissif De savoir que chaque pièce Qu'on joue tous les soirs Est toujours différente Et il peut y avoir des surprises Bon tu m'essuies Je vais me couper les veines Me pendre et me jeter par la fenêtre Comment tu vas faire Trop de pendre On n'a plus de lustre Mais c'est pas possible Mais tu n'arrêtes jamais Mais jamais Mais regarde ma salle La touche que t'as Avec ton maquillage en forat T'as tout un panterre cuit Et puis ton film Avec Brad Pitt et Georges Clooney On va attendre un moment Ah oui J'en ai parlé à Marcel Mourvier Il va s'occuper de ma carrière Ah Marcel Mourvier Le charcutier traiteur à melun Oui Lui au moins il croit en moi Ah mais c'est sûr Quand ça se termine Dans notre boudin On a besoin d'une andouille Laetitia Cette aventure Elle vous rappelle finalement Un petit peu votre adolescence Parce que vous avez un peu Le comportement d'une femme enfant Dans cette pièce Oui c'est ça Vous êtes complètement Une femme enfant Donc non C'est plein de rebondissements Parce que ça devient en fait Une souffrance comique Cette pièce À un moment donné Voilà C'est ça C'est exactement ça De toute façon Je crois que Oui parce qu'en fait Au tout début Quand j'avais fait la pièce Donc Frédéric Forestier Qui a fait la mise en scène Qui est réalisateur de cinéma Et qui est pour C'est sa première mise en scène De théâtre Au début C'était un happy end Et tout à coup Il m'a dit Pourquoi Ça serait pas trash Et tout d'un coup Ça m'a vraiment interpellé Et j'ai réécrit De cette manière là Et c'est vrai que Cette pièce J'y tiens énormément Par le fait que C'est une pièce À trois premiers rôles Aussi Ce qui est très important Il n'y a pas Un premier rôle Et puis des personnes Qui servent la soupe Et ces trois premiers rôles Et ces trois personnalités Qui sont totalement différentes Mais toutes les trois Sont attachantes Elles ont quelque chose Qui fait qu'on a toujours On est en empathie À un moment ou à un autre Avec une telle Ou une autre personne C'est un peu mon pari Et il y a des moments Sur scène quand même Et aussi parce que Vous êtes l'auteur De la pièce Eric Thomas Vous êtes le comique De One Man Alors Dans vos excès Dans vos bruitages Dans votre gestuelle De temps en temps Vous êtes Tout à fait Effectivement Le comique de One Man C'était toute la question Alors c'est très intéressant Parce qu'au tout début Je jouais la pièce En tant que comédien Donc j'étais un personnage Je l'incarnais etc Et Des personnes Professionnelles Bien entendu M'ont dit À un moment On dit Attendez Quand on allait voir Quand on va voir Michel Roux Ou qu'on allait voir Jacqueline Maillan Sans comparaison De toute façon Je ne me permettrai pas On allait voir Je ne trouve pas De vous ressembler beaucoup À Jacqueline Maillan Ou on allait voir Maria Paco Mais on allait voir Des personnalités Et Au début J'ai joué Comme on disait C'est un très bon travail De comédien Mais On a envie aussi De voir du Thomas Donc à un moment J'ai eu une espèce De pudeur À me laisser aller Mais comme c'est inhérent À ma personne C'est vrai Que tout d'un coup Quand on m'a dit ça J'ai travaillé dessus Et hop C'est vrai que ça apportait Un plus à la pièce Donc si Ce n'est pas Que je fasse Mon Mon one man show À un certain moment C'est plutôt Vous faites du Eric Thomas Je fais du Eric Thomas Alors on va demander À Nathalie Lefebvre Qui est donc productrice De cette fameuse émission De télé-réalité Où vous êtes Vous êtes très dur Pas du tout Vous êtes même Je dirais Dominatrice On le voit même d'ailleurs Par rapport aux vêtements Que vous portez sur scène Mais je crois Comme ça En regardant Et en regardant un petit peu Le parcours Qui est le vôtre Que vous êtes quand même Quelqu'un de relativement sensible Alors est-ce que c'est jouissif De jouer un rôle aussi Aussi dur Parce que vous êtes dure quand même Ouais c'est l'éclate Ouais ouais c'est super Est-ce que dans la vie Vous n'êtes pas comme ça ? Complètement Mais sans les bottes Ça vous en rêvez Mais vous n'êtes pas comme ça Vous êtes quelqu'un de sensible Non je On va dire J'ai une autorité naturelle Qui me sert Et qui me donne souvent Cette image là Une autorité naturelle Ouais dans mon travail Dans mon métier Ouais Vous faites référence Oui Oui par exemple Directrice artistique Et chorégraphique De la compagnie C'est ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Du milieu Oui Alors heureux Je vois que vous êtes heureux Ah oui Heureux oui Heureux que vous foutiez le temps Oh oui Il est ému Il a l'air C'est l'émotion Oui ça fait toujours ça La première fois qu'on passe à la télé Ne me remerciez pas Vas-y j'assiste Je vous remercie De haut Aujourd'hui finalement C'est un peu une famille Ce trio sur scène Parce que vous connaissiez déjà Toutes les deux Avec Laetitia de Perpignan J'ai beaucoup de chance Parce que c'est Laetitia Qui m'a appelée Donc ça fait Comme on se connait Depuis qu'on est jeune Donc ça fait 5 ans Qu'on se connait Donc voilà Vous savez J'ai des références comme ça Sur l'âge Comme ça Tout le temps Et oui C'est un peu à la maison En plus on est super amis Voilà Toutes les deux Vous êtes proches de la danse Oui Mais c'est ça que je voulais dire aussi Qu'Eric n'a peut-être pas dit C'est je crois que tous les trois On est proches du visuel par le corps Du théâtre physique Du dessin animé Eric danse Eric danse Il a raté sa carrière à l'opéra Mais Pas de beaucoup Je crois que l'essentiel Que les gens doivent retenir Dans cette interview C'est venez voir cette pièce Parce qu'Eric Thomas danse sur scène Et ça C'est une belle aventure Laetitia c'est pas mal aussi quand même Oui Mais à côté de vous deux Rien ne remplacera La dextérité Et la souplesse d'Eric Thomas Quand même Le mot de la fin Et en donnant Un petit mot à Laetitia Et un petit mot à Nathaniel Le mot de la fin C'est qu'on est C'est qu'on est Un groupe Et comme on disait Un peu une famille Et on est encore au stade D'apprendre A se connaître Et à travailler ensemble Donc Il y a encore un chemin Et c'est quand même vachement bien Parce que j'aime pas Les impasses C'était magnifique Énorme C'est à mourir de rire Du début jusqu'à la fin On s'éclate Il n'y a pas un moment Où on ne s'arrête pas C'est magnifique Très drôle C'est tout Ça continue à vous faire rire Oui Ça continue à me faire rire Moi c'est des situations Très exagérées C'est une caricature De la télévision Mais on Enfin c'est une caricature Qui est très Très réaliste Puis Bon ça fait de bien De rire aux larmes Ça détend Et il nous remercie Bien entendu L'inénarrable Et l'ineffable Bien sûr Sébastien Joël Qui a su nous interviewer Avec Avec Pétulance Avec Pétulance Et Pétula Et Pétula Pétula claque Bien sûr Au revoir Sébastien Au revoir Joël Joël Sébastien Merci Merci Sébastien Sébastien Joël Nulle part ailleurs Les artistes ne se livrent comme ça Nulle part ailleurs L'auditeur n'est aussi VIP Nulle part ailleurs La musique est aussi variée Car nulle part ailleurs Il n'y a showcase Une émission 2 Et avec Sébastien Joël Sous-titrage Société Radio-Canada